Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours ce jeudi, magnifique jeudi, 18 juin 2020, 8h43 au Québec, magnifique, mais il y a beaucoup d'ombre au tableau à cette belle journée. On est entouré de mauvaises nouvelles, de cataclysmes, et on n'est pas sorti de l'auberge, mais malgré tout ça, l'humanité existe depuis longtemps et va probablement continuer à exister pour longtemps. Ou pas, on ne sait pas. Il y a comme une odeur de quelque chose d'étrange, une odeur de fin du monde. Ça nous rappelle ces odeurs de soufre qu'on a observées pendant la crise, le centre, le pic de la crise actuelle. J'en avais rapporté des témoignages de ça, cette odeur de soufre qui avait été observée dans plusieurs, plusieurs villes du monde. Et ça avait suscité beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. J'avais reçu plein de messages, les vidéos avaient été virales, très populaires. Parce que c'est vraiment inquiétant ce qu'on vit en ce moment. C'est inquiétant parce que les gens ne sont pas préparés, les gens n'ont pas été renseignés, informés sur les cycles de la vie. Ce n'est pas les médias et les politiciens qui vont te renseigner sur les cycles de la vie. Et eux autres sont là pour te garder ignorant, t'exploiter au maximum. Puis utiliser tous les outils nécessaires pour alimenter la haine, la division au sein des populations, pour mieux régner. D'essayer de diviser les gens dans plusieurs boîtes encore plus facilement manipulables après ça. On vit dans des vieux, vieux systèmes qui remontent, on peut remonter à cette idée de la démocratie à Socrate, complètement absurde comme principe, ça a mené aux plus grandes aberrations. Si on regarde le système actuel, le système parlementaire qu'on connaît un peu partout dans le monde maintenant, la pseudo-démocratie, c'est complètement aberrant. Que dans le même pays, tu as des dirigeants qui ont des idées complètement différentes sur comment on devrait gérer la société, des idées qui sont complètement opposées. Avec des gens qui vivent sur le même coin de terrain dans le monde, la même parcelle de terre. C'est complètement, complètement hallucinant. Ces gens-là qui prétendent vouloir le bien de la population en question, et qui se retrouvent avec des programmes complètement, complètement farfelus et opposés. Donc, comment on peut permettre une telle aberration, une telle abomination? Ça va contre toute logique. Ça, c'est une des aberrations et des anomalies de notre monde. Sans compter toutes les autres. Qu'on soit rendu en 2020 et qu'on soit incapable de s'harmoniser entre nous, c'est complètement aberrant. C'est complètement désolant. Que les religions, en 2000 ans, 3000 ans d'existence, aient été incapables de quoi que ce soit, et qu'elles existent encore, toutes ces religions-là existent encore, sont soutenues, supportées par nos gouvernements, avec des exemptions d'impôts partout, des privilèges partout, c'est complètement aberrant. Qu'il n'y ait pas une idée universelle qui soit née après deux, trois mille ans d'aberration, de domination de trois ou quatre courants religieux, qui sont toutes infiltrées et manipulées par les élites politiques. C'est complètement aberrant, ça aussi. Qu'on n'en soit pas venu à une unité universelle pour la race humaine. Ça, c'est aberrant aussi. Moi, je ne comprends pas que les gens ne soient pas plus obsédés par ça que par toutes sortes de folies que le système utilise pour vous trôler, avec toutes sortes d'idéologies, toutes sortes d'aberrations, de banalités. On est en 2020, on est incapable de s'harmoniser. C'est quand même, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Puis que toutes les élites sont pas mal toutes orientées vers le même système de division. et qu'il n'y a personne qui ait le courage pour exposer toutes les abominations partout. Puis il y en a plein. Il n'y a pas un système qui est là pour travailler dans l'unification de la race humaine. C'est quand même préhistorique. Moi, ça me renverse. Ça me renverse. Comment on peut changer ça? C'est nous qui devons changer. Il ne faut pas attendre que nos dirigeants changent. Comment ça fonctionne, les vrais changements? Je vais vous les expliquer parce que ça a l'air que le monde ne comprend pas encore en 2020. Il ne faut pas que tu t'attendes à des changements qui viennent de ceux qui règnent. Ceux qui règnent sont contents de régner puis ils règnent depuis des milliers d'années avec le même système, la division, le nationalisme, toutes les abominations que tu peux trouver puis imaginer. Nous autres, ils règnent comme ça. Puis tant que nous autres, on reste comme on est puis qu'on ne change pas, la tête ne changera pas. C'est bien facile à comprendre. Comment tu peux changer la tête? C'est que si la base change, si toi, tu décides de te réformer puis de vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de mieux, pas pour toi, pour l'ensemble de l'humanité, pour que tu puisses sortir des vieux concepts, des pas dans lesquels tu marches puis qu'on marche, les pas de ceux qui nous ont précédés, qui étaient des pas qui s'en allaient dans des mauvaises directions, mais qu'on continue à suivre. C'est un peu ça le drame. Il faut que tu aies le courage de remettre en question les pas dans lesquels tu marches qui sont toutes et qui t'amènent toutes à la falaise, au précipice. Puis on s'en va tous dans le précipice depuis des centaines puis des milliers d'années puis on n'est pas capable d'avoir le courage de changer cette direction-là. C'est à nous de changer ça, la base. Quand la base va changer, la tête n'aura pas le choix de changer. Mais les changements, ils ne viendront pas de ceux qui profitent de cette route-là qui vous amène au précipice depuis des milliers d'années. C'est vraiment, vraiment. Quand tu regardes ça, c'est désolant. Donc les changements sont partout, sont majeurs, sont vraiment significatifs. C'est le cosmos peut-être qui viendra remettre de l'ordre. Dans tout ça, si nous autres, on n'a pas le courage de changer. C'est à nous, la base, de dire, nous, on n'en veut plus de ce, de cette nourriture amère qui est la division, la haine, de toutes sortes. Le laisser-faire, on s'en fout si ça ne vient pas nous toucher. Toutes les abominations qu'on voit, on s'en fout. toutes les, comment dire, toutes les complicités de nos gouvernements puis de nos systèmes face à la misère humaine, on s'en fout parce que ça ne vient pas nous toucher. On a éveillé la flambe nationaliste en nous et la peur que l'immigration vienne faire disparaître notre domination. Donc, on vous a habitué à cet esprit-là qu'il faut dominer, il faut qu'il y ait une minorité. Donc là, vous avez peur de devenir une minorité, vous voulez rester dominant. Comprends-tu, il faut qu'on sorte de tous ces vieux, vieux principes, concepts-là. Il n'y a personne qui doit dominer. Tout le monde doit être capable de vivre et d'avoir la chance de vivre dignement. Puis qu'on devrait tous s'aligner là-dedans. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des mouvements internationaux qui vont dans ce sens-là. Enfin, le cosmos va peut-être se charger de nous donner des leçons. Donc, il est vraiment temps qu'on passe à autre chose. Il est vraiment temps. Puis nous autres, on doit faire notre transformation. On ne peut plus continuer dans ses pas. Dans ses pas qu'on continue de suivre puis qui nous amènent au précipice. Si tu regardes les deux, trois dernières, les deux, trois derniers millénaires au moins, les peuples ont toujours marché vers le précipice, ont toujours été au service et ont toujours été le bétail, le bétail de l'élite. Religieuse, politique, militaire, civile. Il est temps qu'on change de système, il est temps qu'on change de modèle. Puis pour changer, bien, c'est nous autres qui devons changer. On ne peut plus se faire dicter puis se faire imposer de marcher dans des pas qui nous amènent au précipice. On ne peut plus. Moralement, on ne peut plus. Puis le cosmos est en train de nous imposer ça. Regarde l'année 2020, puis ici, je l'en ai parlé, pendant des années déjà, je vous dis, préparez-vous, les grands changements s'en viennent. Puis, ce n'est même pas encore commencé. Puis on voit déjà les impacts. Et comment on va s'en ressentir de tout ça? D'abord, des changements qui sont entre les mains de notre élite. Les changements politiques, sociaux, financiers vont nous ravager. Mais là, tu as le cosmos qui est en train de reprendre le contrôle. Puis c'est tout à fait normal. On ne peut plus continuer comme ça. Puis si nous autres, on n'a pas le courage de se transformer pour toutes sortes de raisons, puis je ne veux juger personne, bien, si on n'a pas le courage de se transformer, le cosmos va reprendre. ses lettres de noblesse puis son contrôle. Puis c'est ce qui est en train de se produire. On est en train de se faire imposer des transformations puis un changement cosmique aussi. Parce que nous autres, on n'a pas le courage. En plus qu'on a les transformations puis les changements qui nous sont imposés par nos maîtres qui sont en train de creuser encore plus les pas pour que tu sois encore plus incapable de te sortir des pas qui t'emmènent vers le précipice. On ne peut plus. Est-ce qu'on aura le courage? Je ne sais pas. Quand je regarde autour de moi, je ne vois pas beaucoup de conscientisation de la population qui est... Vraiment, ce n'est pas de sa faute à être endoctrinée partout dans le monde, à suivre toujours les mêmes pas qui ont été tracés par tout le troupeau qui est passé avant nous autres puis que l'élite est toujours en train d'approfondir et approfondir pour être certain que tu ne sors jamais de ces pas-là. Je ne sais pas. Mais enfin, je vais vous revenir avec une histoire un petit peu plus intéressante au niveau culturel, si on peut l'appeler un RNC, de mystérieuses structures géantes identifiées à 3000 km sous la surface de la Terre. Parce qu'une fois de temps en autre, il faut être un peu plus sérieux dans le sens où on doit s'auto-analyser. Mais pour le reste, il y a plein d'autres choses. Puis peut-être que nos ancêtres extraterrestres vont avoir leurs mots à dire aussi dans ce qui se passe parce qu'ils sont un peu responsables. C'est eux autres qui nous ont amenés là, créés il y a 200 000 ans dans une expérimentation. Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils n'en ont plus rien à serrer parce qu'ils sont allés explorer d'autres coins reculés de l'espace? Ou s'ils vont garder un oeil sur nous ici? S'ils continuent à garder un oeil sur nous? Je ne sais pas. Mais enfin, il y a tellement de choses. On n'a pas fini d'être étonnés. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada